Coucou Youtube c'est Guts, aujourd'hui petite vidéo siège Piste 3 contre Plan Piu Piu et Vendetta On est remonté en G3, on est top 11 donc ça commence à être un petit peu plus sérieux Au niveau des def 5 natt côté Plan Piu Piu on a des def un petit peu rigolotes avec du Chandra Iris Donc énormément de stun et ils ont mis une Jeanne en Last Alors il y a beaucoup beaucoup de CC mais il n'y a vraiment pas de dégâts Je suis cloué de voir comment ça fonctionne Niveau des def 4 natt chez Vendetta on a du Eshir, Monté, Yunou Donc c'est une def très solide honnêtement C'est du costaud, derrière en backline bon évidemment c'est des mobs un petit peu, enfin des def un petit peu moins intéressantes Quoique tu me diras ça c'est quand même assez sympa, j'ai cru voir quand même quelques LD Et on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux, c'est parti Première offense contre Eshir, Monté et Yunou On va y aller avec notre Mimir, notre Elucia et notre Lorraine Alors ce coup-ci vu qu'il n'y a pas de molly, normalement on risque pas trop de se faire glance On va peut-être pouvoir se faire résister mais ça qui sait Pour moi si on arrive à CC le monté, normalement on est fine parce qu'il n'y a pas de setup break def Il n'y a pas forcément les dégâts pour nous passer derrière Donc je vais direct sur le Monté, ensuite je vais direct sur le Eshir pour pas que ça cycle de trop Et normalement je suis censé pouvoir laisser le Yunou me taper Parce que sans setup break def, Yunou est pas censé me tuer en fait Donc là je reprends mes tours, je tue déjà le mob qui m'inquiète Et là c'est tout simple, je vais juste aller focus le Eshir je pense Et j'ai pas trop de problème vu que le Yunou va un petit peu mongoliser sur la Elucia Donc logiquement je devrais pas trop trop être inquiété Là il y a le slow donc je vais rejouer avant On tue le Eshir On va aller mettre un S2 pour le tuer Que ça soit la Lorraine qui prenne le focus, pas le Mimir Et on en vient à bout Ce coup-ci on va partir sur une défense Iris, Nana, Masha Donc je vais prendre mon Léo, Reducfeu, pourtant qu'elle a Masha Et nerf son scaling sur la speed Et derrière on y va avec la Jeanne et la Anavel Et on va essayer de gérer ça Alors je pense que la target principale pour moi Ça va être je dirais Je dirais cette Iris Cette Iris c'est un peu menaçante C'est elle qui sustain et tout Donc j'aimerais bien lui mettre des stun Essayer de l'empêcher un petit peu de revenge Alors je sais qu'elle est en revenge Qu'elle va potentiellement despair stun et tout C'est un peu dramatique Mais c'est pas grave, on prend le risque Ok pour l'instant et stun que dalle On va pouvoir Je pense qu'on va rejouer avant On va tuer sa première vie Léo rejoue avant normalement Il va se cleanse Enfin il va se cleanse Il va juste perdre le break death normalement Là maintenant on a le cleanse On a à nouveau le petit taunt Oh dommage on a mis crit Oh c'est dramatique On aurait pu la tuer là dessus Bon stun, toujours pas Mais c'est pas grave C'est une question de temps Il n'y a pas énormément de sustain Non plus dans la compo en face On va juste tuer L'Airis Et je pense que c'est free On l'a ce titre Là il y avait plus de 5% dHP On va sur la nana Et en vrai tu vois le petit Léo Bien bruiseur comme il faut Avec de l'arrêt du feu Il n'y a pas de soucis Il tanque vraiment la Macha Tous les jours C'est pour ça que Macha On a un petit peu de mal à l'avoir En défense siège Le mob c'est une sorte de savannah Sans avoir le CC ni le strip Donc d'un point de vue de défense C'est pas super super intéressant Là il n'y a rien de spécial à faire Hop On peut même y aller en auto en vrai Et on devrait passer sans soucis Voilà Anavel qui la cite On retourne sur la def 4 nats ce coup-ci Eshir Monté Yunu Donc bonne petite def On va y aller avec Le carcanot de combat Très rancunier L'allumé En vieux destroy Et un petit Yunu En full bagarre L'idée C'est que comme il n'y a pas de lead speed On va probablement Outspeed Et après Après on prie Après on voit ce qu'on arrive à break def Et si on a de la chance Ca passe Alors On tue le monté à l'open Parce que On a chopé le break def dessus On va aller stun Ce vilain eshir On se met en posture De combat Là je me dis que j'ai quand même envie d'aller choper Le eshir en priorité Eshir est mort Et là en vrai Il y a quand même Assez peu de chance Que le petit père Yunu Arrive à 1v10 Donc je n'ai pas envie de tuer Je vais attendre de récupérer L'oblivion Avec mon Yunu Voilà Yunu Counter Yunu Safe On y retourne Ce coup-ci Icaru Iris Verde La défense N'a Enfin L'offense Pardon N'a aucun point faible Aucun point faible Alors en gros Là l'idée C'est que On coop Ok On stun tout le monde On silence On stun tout le monde On ratio On procvio Non c'est lui qui Enfoiré C'est lui qui procvio On stun Ça ne s'arrête jamais Et l'offense est juste Omega Turbo Sulfuro Broken On tue Le vilain monté On va direct là-dessus On a à nouveau la coop On ne s'arrête jamais De jouer C'est un délire Et bon Voilà Que dire Quand on utilise Des offenses broken Forcément On est récompensé On revenge Setup breakdif Icaru OP Nerve please Il revient à la vie Mais c'est pas grave On a une tankiness Costaud On re-stun Et on ratio On retourne encore une fois Sur cette défense Bon là clairement On est un petit peu À court d'idées Donc on a pris Le vigor Pour essayer de tanker Le Yunou Une fois qu'on aura Géré le monter Et derrière L'idée Ça va être d'essayer De cesser La team en face Avec Lume Et Figaro Voilà l'idée Donc évidemment Le concept de la team Est forcément catastrophique Est-ce qu'on stun ? Alors je disais Évidemment Le concept de la team Est forcément safe On va là-dessus Parce qu'il faut tuer Ce truc-là Le plus vite possible On en vient à bout Et ça ressemble déjà A ce qui s'apparente De loin A une win Je crois Donc on va là-dessus Ouais Voilà On a le vigor Qui est préparé À tanker Le vilain Yunou On essaie de mettre Le slow Mettre des petits stuns Des petites conneries On les a pas malheureusement Là il y a la bombe Donc c'est pas trop grave S'il rejoue Il devrait être cesser Ok Alors est-ce qu'on se fait solo Yunou ? Ça c'est une autre question Je sais pas si j'ai Si je devrais y répondre maintenant Ok Je pense qu'on va quand même mettre On va quand même mettre Ce buff anti Anti-crit Parce qu'à tout moment L'allume faisait un S1 S2 S3 Et je voulais pas qu'elle se fasse tuer Parle de nous C'est pas grave Si le vigor meurt Alors ça commence à être très très J'ai envie de hurler A l'aide je hurle Je hurle Et il a nouveau son passif On est d'accord Oh Ok Nickel Tout va bien On retourne sur la défense 5 nats de ce coup-ci Chandra Nora Et une petite Bella Et nous on va y aller Avec le Chandra Et la Kiki Et vu qu'on a plus Nolyou Mais on va prendre La Molly Pour essayer de Nous apporter un peu de sustain Et puis Et puis tanker cette Bella Tant bien que mal Parce que c'est quand même compliqué De tanker une Bella Ça fait beaucoup beaucoup de dégâts Surtout quand c'est build Antocrite Tu vois Tac 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 Euh Quel est la target Je pense que c'est Bella La target Bon on va quand même Mettre le setup by death Ça c'est clair Et là je pense que je vais mettre La protection sur la Molly Parce que Bella Pour moi va full focus La Molly en boucle Ça nous apportera Un petit peu plus de sustain Oh Pas mal L'anti-buff Alors le buff Le debuff anti-buff De De Kiki Qui permet d'absorber Le S2 Le S2 Chandra Plutôt pas mal Bah je pense que je vais aller tuer Nora En vrai Je vois une bonne fenêtre de tir Pour tuer Nora C'est la sustain en face Je pense pas Je pense pas Que la Bella Puisse réussir A carry Contre Contre de la Kiki Set up breakbuff Nice proc Et ça dégage Ça fait vraiment Trop trop mal en siège Kiki c'est un délire Enfin En siège Et en def arène Evidemment Et là On peut la stit Petit crit à 9000 Ça passe Alors on retourne encore une fois Sur du Eshir Monté Yunu Je commence à être un peu A court de counter Donc là On va y aller avec du Wadam Sat Et Srain Et en gros l'idée C'est comme il n'y a pas d'immu Et pas de clean Dans sa compo On va essayer de tanker Le premier tour Avec un Wadam Alors moi j'aime bien Le jouer en double shield Comme ça Contre les moors Contre les montées Pardon Même s'il me fait un 1 Il me reste quand même Les HP du shield Ça permet de tanker Un petit peu plus facilement Au premier tour On arrive A mettre nos dots On stun Absolument pas C'est la merde Là c'est dramatique Là ce qui se passe C'est le début d'une défaite Ce n'est ni plus ni moins Que le début d'une défaite On arrive à réduire KTB Faut qu'on mette L'antile Sinon c'est perdu On met pas l'antile Donc c'est perdu Ça y ressemble Intense Attends Attends Je me suis peut-être exprimé Un petit peu vite Je peux refaire Si vous voulez Je peux refaire Ok 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 J'ai eu très peur Mais en fait Tout d'un coup En un seul proc C'est allé beaucoup mieux Vraiment beaucoup mieux Et on passe On retourne Une énième fois Sur cette défense Peut-être que je l'ai déjà dit Mais je commence A être légèrement A court de counter On va y aller Avec une Triana Triple Shield Une petite Kali Et une Lulu de respect L'idée ça va être Je pense Je sais pas Au hasard A A Ok Non pour l'instant ça va Pour l'instant Tout se déroule comme prévu Attends j'ai fait hyper Alors on se remet O en HP Ouais C'est qui que j'ai envie De tuer en fait C'est lui Il me terrifie celui-là Ok Donc on a tué Une première menace Et maintenant Maintenant on fait quoi Heureusement que j'avais Le shield Sans le shield Qu'est-ce qu'on était Dans la sauce On se cleanse Ok Ça va Ça va Proc pas trop S'il te plaît Ah C'est compliqué là Arrête de proc C'est agaçant Ok Pas mal En vrai En vrai pas mal Donc On se cleanse On va attendre De re-récupérer Le S3 Kali Et puis après Logiquement On va pouvoir gérer Le lieu nous Non Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui pourrait mal se passer Je comprends pas Donc on tue ça Voilà Ça y'a plus de Plus de bullshit Il tue pause Je connais ça On se remet un petit buff Euh Regarde Regarde la tech On fait ça On lui donne l'immu à elle Comme ça Soit y'a elle Qui rejoue avant Et elle a l'invulnérabilité Soit c'est la Trillana qui tue Et elle a l'immu Et en fait Elle tué pas Putain En vrai la strat était bossée La strat était bossée De fou Easy On part sur du Dominique Nana Perna Pas beaucoup de strip Donc je me dis que le chiou Peut être sympa Pour tanker un peu Le Dominique J'ai mis du multi-hit Et un build Avec les runes qui traînaient Le Tessarion En speed to crit attack Et La rallye normale En support Alors Est-ce qu'on arrive à se débrouiller là ? Je me dis Y'a pas beaucoup de strip Ça devrait le faire Est-ce que j'ai envie de mettre un Est-ce que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire ? On va faire ça Juste parce que là en fait Ce que j'ai besoin c'est de l'immunité Evidemment C'est vraiment l'humilité L'humilité Ma cap Je ne sais plus parler Donc j'arrête de parler Il n'a pas S2 Ça c'est cool Est-ce qu'on stun ? En vrai ouais Dommage Résistance Est-ce qu'on arrive à Cleanse Ouais 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 Je tente un crit Fuck it Je tente un crit encore Fuck it C'est dramatique C'est dramatique Toujours pas de stun Aled Je suis obligé de mettre le wheel Stop les Stop les Ok mais elle ne veut pas faire son S2 Moi je suis Arrête de faire ça Ça commence Ça Ça C'est 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 Donc J'en connais une qui est morte Je vais hurler en fait Je vais hurler Non mais je ne vais pas le faire tu vois Ça ne se fait pas Mais j'ai envie Résistance Aled Aled Ok Ok Le one shot pas Sinon je hurle Merci Donc toi t'es mort Mais c'est pas grave les gars Parce que Chiou C'est un tank A Dominique Complètement OP Voilà Il n'y a pas de van C'est trop fort C'est trop fort Et Ça gagne Dernière offense On part contre du Chandra Nora Savannah On va prendre Une camille Pour tanker la savannah Derrière je prends Deux bruseurs feu La juno Pour apporter De la sustain Contre la Nora Et le khmun Pour apporter Le petit shield Et le lead speed Pas déconnant Évidemment Je pense que c'est plus safe D'y aller D'y aller avec un raccouni A la place du khmun T'as un peu plus de sustain C'est plus intéressant Mais bon Flemne de changer les runes Donc on va essayer De se débrouiller comme ça Est-ce qu'on arrive à slow lui ? On arrive à le slow Pas mal Anti-heal Pas mal Je vais aller là dessus Parce que vu qu'il y a l'anti-heal Ça peut être intéressant J'aimerais bien le silence Ce truc là Non on n'y arrive pas Donc là tu vois Le problème c'est que A l'inverse D'un raccouni Qui peut cleanse Le khmun lui Il prend ce qui s'appelle La sauce Il prend la sauce Ça c'est pas cool Mais bon je me dis Si j'arrive à venir A bout de sa De sa sustain En vrai on est pas mal derrière Il arrive à réduire La genou ou pas ? En tout cas Il explose le khmun Ça c'est sûr Mais là je pense que c'est gagné Même si le khmun meurt En vrai En vrai de vrai On est pas mal En vrai de vrai On est pas mal Dommage 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 Donc on a La camille qui est là Pour apporter quand même Un peu de sustain Bon en vrai moi Je vais aller sur le chandra A ce stade là Il n'y a plus de sustain C'est plus le chandra Qui peut embêter Magino Donc on va y aller comme ça On a du destroy On va progressivement Réduire ses dégâts Mais tu vois Mais tu vois que là Bon évidemment Racuni aurait été Beaucoup plus intéressant Que khmun Dans ce scénario là Si tu veux Juste de la sustain Parce que Vu qu'il n'y a pas Beaucoup de sustain Dans la compo en face T'as pas besoin D'avoir les dégâts en plus Avec le khmun Tu vois Mais bon Ça passe On a eu de la chance Clairement En tournoi Et quand on trahère Il ne faut pas faire ça Il faut Re-runer Le racuni C'est plus intéressant Donc là On met du 2k2 par hit On dismount La savana Et on va pouvoir En venir à bout Avec l'anubis Et voilà Puis du coup On fait un ten ten Ce siège là Si je ne dis pas de bêtises Normalement On a fini nos offenses On a fini nos offenses On est bon Donc j'espère que la vidéo T'as plu Je vérifie quand même Histoire de ne pas oublier Si c'est le cas N'hésite pas A liker A me dire dans les commentaires A quel point tu détestes ce tito Et à t'abonner à la chaîne En attendant la prochaine vidéo Je te dis A plus Ciao ciao